Tout ce que je vous ai dit là, on l'a déjà dit 100 fois. Mais par la montée, ma tête est malade, de toute façon, celui qui ne veut pas entendre, ne veut pas entendre. C'est tout. Pourquoi des conneries ? Parce que vous êtes un bon et incompétent. Je trouve que la campagne de presse actuelle, qui un jour engueule l'État parce qu'on est trop laxiste avec les fraudeurs, et puisque les journalistes ont dit que j'étais un dégonflé, je ne leur donnerai pas l'occasion de faire du cinéma. Et le deuxième jour, passe son temps à engueuler l'État et le gouvernement, parce qu'il ne faut pas poursuivre la fraude quand ça résulte de listes arrivées dans des conditions anormales. C'est scandaleux. Monsieur le doyen gagne, monsieur le doyen gagne, il n'y a pas de débat. Alors qu'est-ce qui va se passer ? L'État et les collectivités locales. Bonjour l'État, bonjour les collectivités locales, je vous en prie, asseyez-vous, c'est la séance du conseil, c'est ça, tout va bien. Je vous prie de vous asseoir. Je vous prie de vous asseoir. Parfait, mais bien sûr, je vous en prie, mais pourquoi ? J'assure l'égalité, mais merci beaucoup, c'est parfait. Je souhaiterais, je souhaiterais, je le permets pas, je le permets pas, je le permets pas. On est entre nous, et à la limite, on ne se fait pas des enfants, mais on peut s'en faire, on peut se reproduire. De ma connaissance, ils n'ont pas de nouveaux députés, ou alors ils font comme Strauss-Kahn, ils en font dans les coins. Bon, heureusement qu'on s'est un peu marché sur les interdictions, sinon on n'aurait jamais libéré la France en 40. Je me suis arrivé dans ma commune comme maire de balancer une ou deux calottes à des petits cons. Ouais. Qui m'arrachait en plus les fleurs fraîchement plantées dans les massifs de fleurs de la commune, payées par les contribuables. Bon, donc ils ont pris de base. Ça s'appelle la résistance à la connerie, tout ça. Donc je ne suis pas misogyne du tout, et je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que chez les hommes comme chez les femmes, il y a le même pourcentage de cons, ce qui devrait vous rassurer.